Oh putain ! Voilà, il est 12h, comptez 5 avec moi. Donc bon, je pense qu'avec un live, il y a moyen que ça passe. Je lance la game parce que ce bruit est insupportable. Il y a un mec qui a un problème de courroie de distribution sur son joint de culasse de sa Clio 7. Voilà. Ah là, c'est plus clair. Deck 8. Il me fallait un café pour en finir avec ma journée. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment besoin d'un café. Bah ça va. En G pour jeter. G-E-T-E-R Il me fallait un récipient vide pour remplir de l'eau. Mais tu vas te faire un café ou des pâtes là ? Hop là, petite capsule là. J'ai un gobelet. Il manquait de l'eau. Oh. Dans le gobelet en carton. Le petit kawa de 19h30, on va bien dormir cette nuit. J'ai besoin d'un couvercle. Les ricains. Un couvercle. Il s'est cru à Starbucks. Pour quoi faire ? Le gars, il sait pas boire ? Bah gros, euh... J'avais bien prise. Ah. Ah, je pourrais choisir le café que je voulais. Oh, nice. Et soit où tes couvercles ? Ça ? C'est quoi ? C'est sucre ? J'avais besoin d'aller aux toilettes. En fait, on joue aux Sims. Restroom. Sûrement par là, non ? Je vais aux toilettes avec mon café. Après, c'est la pause CCC. Café-clop-café. J'ai dit deux fois café. J'oublie caca. J'allais pas faire ça à la porte-grande ouverte. Oh. Y'a personne. On est dans les bureaux d'Ubisoft. Tout le monde a été viré. J'vous fais confiance. Oh, crut ! Ouais, mais dame, dame. Désolé, j'sais pas qui est venu. Y'a des portes fermées. Des bruits de paix. Et des pieds qui dépassent. Par exemple. Pas de soucis. J'suis à un moment d'arrêt. J'aurais du talker avant d'entrer. Mais généralement, y'a personne à cette heure-ci. En même temps. Bon. Encore une fois, le café, voilà. Fallait juste que je rentre chez moi, sinon. C'est pas grave. Vous faites juste votre travail. Encore une fois, je m'excuse. Je le fais d'habitude. Mais je suis un peu frustré ce soir. Ça a dû m'échapper. Mais qu'est-ce que vous avez frustré ? Quelqu'un n'arrête pas de lancer des gobelets de café sur le sol partout dans le bureau. Ça fait des semaines que ça arrive. C'est peut-être moi. Eh bien, ouais. C'est bien moi. T'es allévé dans une grange ou quoi ? Y'a des poubelles partout dans le bureau. Comportes-toi comme un adulte. C'est certain. Désolé. Bon, je dois retourner. J'ai pas envie d'y passer la nuit et ramasser ces gobelets de café. Passez une bonne nuit. J'ai avoué que c'était moi le sac. Après, toute la semaine, c'est peut-être pas moi. Mais là, ce soir, c'est moi. Encore un coup du gang et leur soeur de gobelets. Ah. Bonjour. Salut, Mike. J'ai t'appelé sur ton tel pendant ces deux dernières heures. Ça tombait en boucle sur ta boîte vocale. Tout va bien ? Ouais, mon téléphone est chelou en ce moment. Oh, flûte. Je commençais à croire que tu m'ignorais. Peut-être... Ça, c'est carrément interrompu pour un client plus... Paisante. À propos du voyage, as-tu eu l'occasion de réserver la location ? Je veux juste vraiment te voir, toi et Nora. Euh... Non. Ça a été ressouvé que je t'appelle. Salut, Harp. Si c'est pas le bon moment. C'est bon, Mike. Je vais le faire, là. Voilà la Sydney Harper que je connais. Désolé d'avoir un peu fait le forceur. Euh... C'est très bizarre cette phrase, du coup ça m'a l'air bon. J'imagine que je vais te laisser reprendre ton travail, alors. Oh, attends, encore un truc. Quand tu feras la résa, assure-toi de rester en dessous de 100€ la nuit. Nora et moi on discutait, elle était short niveau budget. Ça n'a pas été idéal pour elle dernièrement. C'est très bien pour elle. Ha 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 ! 100% des gens ont fait cette action. C'est obligé. On peut jouer à des mineurs ? Tap Invader. Boum ! Ah, j'ai eu euh... Les cours à la fac, hein. Les cours magistraux, il fallait écrire des pages pendant des heures, hein. Ouais, salut. Ah, elle écrit forcément, hein. Je n'ai pas moi que je choisis. Alors j'appuie que sur A et ça écrit les trucs, c'est marrant. Search. 2 reviews, 3 sur 5, hein. Après celle-là, elle est super chère, elle est mal notée. Celle-là, elle était impeccable. On a le wifi, on a la TV, on peut pisser, on peut pisser. On peut pêcher, c'est là que je voulais dire. On a une place de parking, on a une cuisine, on a un jardin. Trois invités, ben... On est trois, impeccable. Deux lits. Enfin, deux chambres, deux lits. Et euh... Oui euh... Une demi-salle de bain, enfin une salle de bain et demie, ouais. En fait, il doit y avoir une salle de bain et une toilette. Salut, il fait froid aujourd'hui, hein. Ouais. J'ai déjà vu dans le coin, mais j'ai jamais eu l'occasion de me présenter. Je m'appelle Gael. J'ai mis un blanc, hein. Merci Eric, nous avons hâte. Juste pour être sûr, le check-in est bien à 15h. Oui, c'est exact. La clé sera dans un coffre-fort au niveau de la porte devant. Le code est 5176. Notez. Rappelez-moi si vous avez la moindre souci pour l'ouvrir. Je vous souhaite un bon voyage. Parfait, merci. Je te souhaite de te donner le plus gros câlin. Moi aussi. Oh, il est trop dévesti. Ah, il n'y a pas le 13, effectivement. C'est marrant. En Amérique, c'est normal. 11, 12, 14, 15. Oui, bah j'arrive. Calin. Calin. Travail terminé. C'est quoi ce blanc, là ? C'est encore comme ça que tu fais des câlins aux gens ? Pourquoi tu me fais pas de câlins comme si je t'avais manqué ? Juste un câlin de test pour savoir si tu puais d'abord. Certes, mais pour info, je me suis douché spécialement pour l'occasion. Rien n'est trop bon pour Sydney Harper. En fait, ils vont se pécho. C'est le simulateur de romance le plus cringe que j'ai fait. Une femme dirait merci de m'avoir récupéré. On vous connaît. On vous connaît. Cherchez pas. Cette bécane, on a vu toutes les couleurs. Elle est rouge, surtout. Je peux juste balancer tes affaires à l'arrière et on va démarrer. Ok, ok, ok. Typiquement américain. What ? Je suis coincé. Ah ! Non, j'ai cassé le jeu. Mike, je suis coincé. A l'aide. Choisir une sauvegarde. Il n'y a que nouvelle partie. Bon bah c'est bien. Oui, il faut que j'aille boire un café, que j'aille pisser, que Jean-Claude m'ouvre la porte. Donc ce coup-ci, je sursaute pas. La manière d'où il vient, j'avoue qu'il m'a encore fait peur. Mais oui, j'aurais dû faire ça tout à l'heure. J'y ai pas pensé. 4h26. Très bien. Il est bientôt 17h et je n'ai pas reçu de confirmation de votre part. Je voulais vérifier. Oh, l'enfer, quoi. Conduire sous la neige, c'est un peu comme traverser l'espace intergalactique. Comment ça ? Regarde comment les flocons virevoltent autour des phares. C'est comme si les étoiles et les galaxies fonçaient droit devant nous. T'essaie de me pécho, c'est ça ? Tu vois pas comme ça. Mais j'arrive pas à lire mes textos ! Mike, lâche-moi ! C'est assez beau. Oui, oui, oui. C'est bien. 5h14. Ok. Tu sais, Harp, faut que je te dise, ces nouveaux GPS, c'est quelque chose. Cette pizzeria est précisément là où elle est apparue sur mon GPS. C'est comme vivre dans le futur. J'ai tellement la dalle que je pourrais manger une pizza entière à moi seul. Moi aussi. Très bien, Harp, l'opération arrêt au stand de pizza est lancée. Prépare-toi à atterrir. Let's go ! En vrai, je suis à fond dedans. On n'avait pas eu le glitch de la voiture ? J'aime bien. Ah, il y a une tempête de neige qui arrive. Comment ça va mon ami ? On m'arrache un peu la dalle. Zaria serait vraiment bon. Vous êtes là pour la pizza. Non, je cherche juste un peu d'aide. Bonne chance. Non, non, c'est bon. Bon, on va peut-être éviter de parler à tous les mecs chelous du quartier. Et bonjour les jeunes. On dirait que Freud et oui, on a envie de pizzer tout le monde ce soir. Vous savez ce que vous voulez les jeunes ? On va prendre trois parts chacun. je vais prendre pepperoni fromage et une végé et pour vous me donnez la spécialité de mot et pour la deuxième pepperoni et la troisième margarita non j'aime bien fromage moi margarita c'est nulle boisson avec ça les jeunes devra aller juste la pizza pour aujourd'hui merci parti alors s'il part bien chaude en route ça me fera 22 dollars 50 j'aurais pu faire trois petits points les cp les mike non mais c'est bon il a déjà payé l'essence et tout votre numéro de commande est le 27 asseyez vous on vous appellera quand une pizza sera prête du coup c'est par part c'est même pas une pizza entière qu'on mange vous avez des recommandations elle prend la fromage ah mais je le savais merci juste la fromage je sais pas pourquoi la musique ça me fait penser à c'est dégueulasse c'est dégueulasse ça sent trop bon ici tu as écouté le vocal de Nora dans le groupe ah ouais devant toi je viens de le voir dirais qu'elle sort en retard c'est chiant j'imagine qu'on va devoir commencer à s'amuser sans elle qu'est-ce qu'on peut faire pas genre de pas savoir de quoi je parle hein comment une euro 27 c'est pour vous les jeunes qu'est-ce qu'il dit comment ça mon ref contre ce ming j'aurais dû manger que fromage elle était dégueulasse celle là purée le tabac cette pizza tu vas pas croire que Nora a de cette pizza de fou j'avoue oh ce herpé purée ah bah tu manges vraiment la croûte c'est que la chine pas le faire trouve pas je pourrais manger un pneu si j'avais assez faim certes mais mange les pneus de quelqu'un d'autre on a encore pas mal de route à faire quel rapport salut mes amis salut je vous ai vu conduire cette jolie vieille camionnette c'est ça je peux pas vous déranger ou quoi que ce soit mais je suis en direction du même chemin je dirais bien qu'on allait vraiment dans la même direction ça vous en dirait pas de m'emporter avec vous vous allez où c'est juste là où la route me mène je suis un peu en éventail et j'apporte le chemin et je vois du pays alors vous en dites quoi ça vous ennuie pas de transporter cet esprit libre le long de cette route enneigée oh mec je suis pas sûr désolé vous pouvez sûrement me trouver une petite place je peux me mettre au milieu je peux même me mettre dans le lit on ferait bien monter mais il n'y a pas de place écoutez de ma gueule madame il n'y a pas de place je sais qu'un siège au milieu vous avez peur de moi ou quoi ? désolé vous n'êtes pas du genre sympa vous ? non les gens méchants rencontrent la méchanceté en personne il faudrait mieux d'être prudent de menace là non 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 vous avez mal compris désolé j'ai juste froid et je suis crevé c'est tout allez bat ta gueule quoi ? qu'est-ce qu'il y a mon ref ? on est prêt à reprendre la route ? on peut peut-être affronter la pire partie de la neige en vrai donne moi les clés non ? Arp le temps est merdé pourquoi tu conduis pas une partie du trajet ? bonjour monsieur excusez nous on est en train de discuter tu fais une pause pendant que je conduis nickel j'ai peur de quel genre de pause tu viens de donner Arp t'auras la trouille si tu me donnes les clés ? bah à une condition quoi j'ai la priorité sur le choix des chambres quand ou si on arrive marché conclu t'inquiète ça va bien se passer tata la la tata je crois que l'adresse c'était le 240e Maudbury ouais mais non mais ah 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 je t'avais dit que conduire dans la neige c'était pas des blagues mais comment c'est possible on était sur la route ah ah ça me rappelle les vibes GTA 2 quoi euh GTA 2 driver 2 oh la route elle est hard hein ça s'enjaille avec le morceau incroyable slow ouais bah ouais ouais quand on sort là est-ce qu'on est perdu mec j'aurais dû te laisser conduire c'est bon on est garé on devrait y être j'ai cru que t'allais juste continuer à rouler non non mais t'inquiète allez la route og et là on 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 happens – Sous-titrage FR 2021